Franchement ma chérie, franchement, franchement, même si tu aimes le monsieur, ce que tu as fait là c'est trop grave, ce que tu as fait là c'est trop grave, on ne fait pas ça, vous jouez avec la vie, vous les jeunes d'aujourd'hui là, vous jouez avec nous, en nous, en nos temps là, quand on était jeunes comme vous là, ça nous est arrivé de guerre avec des hommes mariés, moi j'ai été maîtresse dans ma vie, je ne peux pas m'asseoir devant les gens et puis faire genre, je suis Sainte-Nitou. J'ai dit, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prêt pour le beret, hé attention, mais à aucun moment j'ai eu des intentions aussi lugubres, à aucun moment j'ai voulu me manquer de respect à la femme du monsieur, mais jamais même cette femme m'a soupçonné quoi que ce soit, parce que je connaissais ma place et j'étais toujours respectueuse. Nous, à notre temps là, on était chisa, mais on avait peur, on se cachait, parce qu'on avait honte, donc tout ce qu'on faisait là, c'était en cachette, même quand la femme même nous appelle là, on fait comme si le téléphone de la maman s'est trompée, ou bien, en fait on était, parce qu'on savait que ce qu'on faisait n'était pas bon, donc on était très respectueuse. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Dieu nous a bénis, on a eu nos maris, et puis on est là. Mais vous les jeunes filles de Mouda aujourd'hui là, vous n'avez pas peur de quelque chose. Quand vous faites les choses, vous n'avez pas peur, hé, vous n'avez peur de rien, vous vous comportez comme ça. Moi je vous dis toujours que la nature même punit, la nature que vous voyez là, ça punit les êtres humains. Vous pensez que je m'amuse, je ne m'amuse pas. La nature dans laquelle nous vivons là, ma petite, les arbres que tu vois, quand tu marches dans le quartier, les arbres que tu vois, les fleurs que tu vois, les plantes que tu vois, tout ce que vous voyez, même les oiseaux, tout ce que la nature, que Dieu a mis dans la nature là, en fait ils ont un esprit. Et ce sont eux qui sont comme nos juges. Tu comprends? Ils sont comme nos juges. Donc la nature nous regarde, la nature nous observe. Quand la nature voit qu'on a un comportement, on ne fait pas de bonnes choses, la nature nous punit. Donc c'est ce que tu es en train de vivre là. Même si le marabout même est le marabout le plus nul du monde, ça va marcher. Parce que ce que tu as fait, on ne fait pas. Il faut t'arranger. Appelle le monsieur, l'homme marié, tu l'appelles. Tu lui expliques ce qui se passe. Lui de toute façon, il ne sera pas choqué. Tu lui expliques ce qui se passe. Et tu lui dis que tu veux rencontrer sa femme. Parce que tant que tu ne demandes pas pardon à la femme du monsieur, ça ne va jamais finir. Tu vas le voir le plus grand marabout de la planète. Tant que la femme, elle ne dit pas je te pardonne, ça ne va pas finir. Et tu es très jeune. Tu as quel âge ma petite? J'ai 26 ans. Ok. Tu as 26 ans, tu es très jeune. Tu as toute une vie devant toi. Donc il ne faut pas continuer de vivre avec des choses aussi lugubres. Non. Prends ton courage à deux mains. Si tu veux même, prends ta maman. Aller chez la femme. Mets-toi à genoux devant la femme. La femme va comprendre que tu es jeune. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. C'est la jeunesse. Et le fait même de te mettre à genoux, demander pardon à la femme là. Elle va te pardonner. Ce sort-là va quitter sur toi. Tu vas continuer ta vie. Il ne faut pas rester dans ton coin comme ça ma petite. Tu as compris? D'accord ma coach. Et puis faites très attention maintenant. Faites très très attention. Il ne faut pas jouer la vie. Oui, j'ai compris ma coach. Je ne veux plus sortir avec les hommes marés. Je ne t'ai pas dit de ne plus sortir avec les hommes marés. Mais je t'ai dit simplement que quand tu sois avec un homme maré, il ne faut pas avoir des intentions aussi lugubres. Ce n'est pas bon. D'accord ma coach. Au revoir. Au revoir. Non mais franchement, aïe, on peut faire les choses comme ça.